Musique On a longtemps dit que c'est lors de la Conférence de Berlin que les Européens s'étaient partagé l'Afrique. Mais la vérité est plus complexe, car la colonisation de l'Afrique par l'Occident est un long processus. Depuis le XVe siècle, les Européens installent des comptoirs commerciaux dans les zones côtières ou fluviales. C'est à partir de ces comptoirs que la traite négrière s'organise. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les rivalités européennes s'exportent en Afrique. Après la défaite de Sedan, la France, amputée de l'Alsace-Lorraine, s'invente un destin impérial africain. Les deux métropoles, France et Grande-Bretagne, lancées dans leur révolution industrielle, ont besoin de graisse et d'huile de toutes sortes, notamment pour faire fonctionner leur réseau ferré. Ce sera l'arachide pour les Français et les noix de palme pour les Britanniques. C'est ce qu'on appelle le passage de la traite négrière à la traite légitime. Dans le même temps, mûrit en Europe l'idée d'une mission civilisatrice, le fardeau de l'homme blanc. La période de conquête coloniale s'amorce. On l'appelle la course au clocher. Chaque nation européenne voulant posséder son bout du continent africain. Dans ce contexte de tension, le chancelier allemand Otto von Bismarck décide d'organiser à Berlin une conférence le 15 novembre 1884. Celle-ci réunit les représentants de 14 pays, 12 pays européens, l'Empire ottoman et les États-Unis. Aucun acteur africain n'est présent. Un des objectifs de la conférence de Berlin était de fixer des règles d'occupation en Afrique entre les puissances conquérantes afin d'éviter des risques de collision entre elles, aussi bien sur le plan militaire qu'économique et diplomatique. C'est ainsi que pour la première fois dans un traité international apparaît la notion de sphère d'influence. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, la question de la délimitation des frontières de l'ensemble des territoires coloniaux n'y fut pas abordée. En réalité, les frontières des territoires ont progressivement été tracées dans le cadre de négociations bi- ou multilatérales en dehors de la conférence de Berlin. C'est par exemple cinq ans plus tard, le 10 août 1889 qu'est créée la frontière de la colonie britannique de Gambie. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette frontière a été dessinée à main levée autour d'une table à Paris après plus de 20 ans de négociations. La conférence de Berlin, si elle n'a pas divisé l'Afrique comme on peut le lire parfois, a ouvert en grand les portes de ce partage. L'absence d'acteurs africains à la table des négociations a fait de cette conférence le symbole du déséquilibre des relations internationales et du partage du gâteau africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada